Intervieux expérite aujourd'hui avec l'équité de Kassel en compagnie de Sergueil Potyssen. Vous êtes l'organisateur de cette superbe journée. Comment ça se passe pour le moment ? Écoutez, c'est vrai que c'est un temps qui est clément pour l'autocross, parce qu'il y a un peu de nuages, il ne fait pas trop chaud, donc ça permet de garder un peu l'humidité, une humidité qui a été omniprésente. On pensait que Pierre, qui est donc le président du club organisateur, moi je suis le co-organisateur, à suggérer d'annuler jeudi. Et je lui ai dit non, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Et je pense qu'on a vraiment eu de la chance, parce que si c'était dimanche, on n'aurait pas pu le faire. Et là, avec un jour de plus, le lundi, on a eu des conditions plus clémentes qui ont permis à ce que le circuit puisse être accessible, séché. Et donc les engins ont fait un excellent travail, ce qui permet aux pilotes de rouler. Et on a réussi à placer tous les camions, ce qui était la crainte de mon père, parce que les pâtures sont tellement émudes, il y a plus de 200 camions à placer. On a été vraiment créatifs sur ce sujet. Est-ce qu'une année sur l'autre, on a effectivement des modifications à porter à ce circuit ? Alors, il y a une homologation qui est obligatoire avec la Fédération française de moto. On ne peut pas vraiment beaucoup le faire évoluer. On peut faire des angles de saut, des virages un peu différents. Mais grosso modo, c'est plus les conditions météo et les engins et la quantité de travail qui va faire que le circuit sera préparé différemment. Globalement, c'est toujours à peu près le même circuit. Est-ce que l'on ne peut pas se demander à long terme ce long circuit ? On ne pourrait pas en faire un championnat du monde ? Alors c'était le rêve de mon père de faire le championnat du monde. J'ai essayé de le refroidir parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Premièrement, c'est un métier d'organiser un championnat du monde. Ensuite, il a eu en son temps espoir d'acheter la pâture d'à côté. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme il aurait souhaité. Donc, il aurait voulu encore agrandir ce circuit. Oui, bien sûr, c'est possible. Non, à titre personnel, je n'en ai pas envie. Ma mère ne va pas non plus pousser dans ce sens-là. Donc, je pense que mon père va préférer honorer un apôtre Timothée Petitsec avec une belle histoire et continuer cette belle épreuve puisqu'on a des pilotes de haut niveau qui viennent et sans les obligations du championnat du monde. Quand on voit le plateau de professionnels aujourd'hui, les pilotes répondent merci et encore à monsieur Petitsec. Effectivement. Tous les pilotes, quels qu'ils soient, répondent merci parce que le terrain est bien préparé. Il y a de moins en moins de pierre. On améliore constamment la sécurité. Il y a beaucoup de matériel qui est mis pour la préparation. Les arrosages, les piquets qui sont bien faits, les spectateurs qui sont canalisés. Donc, oui, les pilotes sont contents de venir à Castel. Et puis, il y a autre chose. Il y a effectivement l'histoire de la famille Petitsec qui est inscrite dans ce terrain. Il y a évidemment Timothée à qui on pense. Il y a aussi l'effet médiatique avec toutes les presses dont vous faites partie et les spectateurs qui viennent en masse. Donc, forcément, faire du motocross sur un terrain de rêve, dans des conditions de rêve, avec un public aussi nombreux et autant de médias, c'est le rêve de tout pilote en fait. Est-ce que vous avez une pensée pour aujourd'hui particulièrement pour Timothée ? En se disant comment il réagirait aujourd'hui en voyant ce que vous avez réalisé une fois de plus ? Alors, pour être tout à fait honnête, non. Non, parce que c'est une journée compliquée, c'est une journée d'organisation. Et en fait, l'être humain est ainsi fait. Quand on est fortement occupé, en fait, on a l'esprit qui est concentré sur un objectif. Et c'est moi le jour où on y pense. Si je dois être honnête avec vous, à titre personnel, il m'a fallu deux ans pour pouvoir accepter ce dossier. Et ensuite, on vit avec en fait. Et je trouve que c'est bien de faire autant d'efforts pour cette course parce que ça nous permet de vivre avec Timothée. Maintenant, c'est à la date anniversaire du décès là où c'est quand même un peu compliqué pendant une semaine. Est-ce que de votre côté, vous n'auriez pas voulu en tant que pilote, puisque vous avez effectivement une place honorable au niveau du Touquet, puisque c'est en général le Touquet qu'on retient, aller encore plus loin pour vous de votre côté en tant que pilote ? Est-ce que j'aurais aimé aller plus loin ? Non. Encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'ont proposé, après le baccalauréat, de prendre deux années sabbatiques pour pouvoir tenter mes chances dans la moto. J'ai bien vu l'accident que mon père avait eu. Je savais quand même les risques inhérents à la compétition. Donc, je préférais trouver un travail qui me permette de vivre et continuer à faire ma passion. Ce que j'ai eu la chance de faire grâce à mes parents, que je ne remercierai jamais assez. Si c'était à faire, je le referais. Aujourd'hui, je suis toujours passionné. Je vais mourir en rêvant que je fais de la moto. J'adore. Maintenant, oui, j'ai encore envie de rouler, mais je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait. Je suis aussi content de travailler pour les autres, pour qu'ils puissent prendre autant de plaisir et profiter. Le cas échéant, cette année, au niveau du Touquet, ce sera la cinquantième année. Est-ce que le cas échéant, vous seriez prêt, pourquoi pas, à venir, pourquoi pas faire la course vintage ? Ce serait pas mal pour vous. Vous y avez pensé ? Vous êtes en train de me tenter, là. Oui. Je vous avoue que je l'avais dans le coin de la tête. Alors, cette année, pour la première fois de ma vie, je ne suis pas allé au Touquet. Parce que je l'ai fait à titre personnel, je l'ai fait 24 ou 25 fois. Et je l'ai commenté à la télévision cette fois, que ce soit pour la chaîne L'Equipe ou France 3. Oui, c'est un événement qui attire, qui est incroyable, qui est dans la démesure. Alors, bon allez, je vous l'avoue. Vous êtes le premier avec lui, je vais le faire. D'accord, ok. Donc, une première aujourd'hui. Il faut savoir que hier, j'étais en compagnie de Philippe Méplon. Qui normalement devrait encore faire cette année. On va effectivement vous revoir. Vous aimeriez rouler avec quoi comme moto au Touquet ? Allez. C'est vrai que j'ai un problème à l'épaule et au bras. Donc, il y a beaucoup de pilotes. Ouais. Je pense qu'il y a un problème comme le mien, il n'y en a pas qui l'ont. En toute état de cause, j'ai refait l'enduro vintage complètement handicapé comme je le suis. Et j'ai passé la ligne d'arrivée 10ème avec une 250ème. J'en suis pas revenu, j'ai vécu un moment de rêve. J'ai eu des étoiles dans les yeux pendant 2 mois. Donc, ça m'a fait vraiment du bien. Puis, je me suis dit à les Sergueï Tiba. J'ai acheté un 500 CR. Malheureusement, j'avais oublié le 2 temps. Je suis tombé malade 2-3 jours avant. J'ai été usé. La moto a calé sur la ligne de départ. J'arrivais plus à l'heure de démarrer. Enfin, le blair ont fini. Voilà, il n'y avait pas d'enjeu. Mais ce n'est pas exactement ce que j'avais prévu de faire. Donc, j'ai fini 33ème. Ce qui est un résultat honorable. Parce que c'est une heure de course. Je suis parti, mais vraiment loin. Loin, loin, loin derrière tout le monde. Au deuxième tour, le premier me mettait déjà à tour. Donc, ça m'a fait suer pour être poli. Maintenant, je me dis que la 500 CR, c'est quand même sympa. Mais, je n'ai plus le corps pour pouvoir la tenir. Certainement, je serai avec une 500 CR. Je pense que si je suis plus malin, il faudrait que je trouve une bonne 250 et que je l'achète. Ça fait encore beaucoup de suppositions. Bon. Cette supposition, on va la garder, effectivement. Il vous reste encore 6 mois, Sergueï, pour vous préparer pour le Touquet. Il y a David Auquet qui est là. Le cas échéant, je lui en parle pour avoir votre numéro. Ok, écoutez, vous pouvez en parler. Après, la principale chose à faire, c'est de me convaincre moi-même. Oui. Parce que c'est un investissement psychologique. C'est un investissement physique. C'est un investissement financier. C'est aussi un investissement familial. Devoir s'entraîner beaucoup. Du coup, je travaille du lundi matin au samedi soir. Je travaille vraiment énormément. Donc, ça veut dire que j'ajoute ça en plus. Je pense que c'est possible. De toute façon, une fois que je l'ai en tête, ça sera difficile de me faire un change d'avis. Il faut que je l'ai bien en tête. Effectivement, on va s'inscrire avec tous les services de l'organisation que je salue ici. On va tenter de bien faire les choses et de participer à cette grande fête qu'est l'Enduro Patrick. Une dernière question. Comment va Milko ? Mon cousin Milko est passé tout proche de la correctionnelle. Donc là, évidemment, on ne s'en rend pas bien compte. On sait qu'il va beaucoup mieux qu'il marche. Je sais qu'il sera là à l'enduro. Je sais qu'il sera là plus motivé que jamais. C'est un garçon qui est passionné depuis son prisonnage. C'est un garçon qui a eu un niveau avec un pic d'excellence il y a deux ans. Quand il a été champion de France des sables, quand il a roulé à Cassel, c'était la folie. Quand il a roulé dans le sable, c'était la folie. Il a emmagasiné les pépins physiques et mécaniques depuis un an et demi. Ça doit être difficile. Je sais que c'est un garçon sensible, qui n'est pas très bavard. Je sais que ça doit être dur en fond de lui. Mais je sais que c'est une motivation pour être meilleur. Et au minimum, on va revenir à son niveau. Donc j'ai bon espoir en lui. Je suis certain qu'il sera là pour la gagne et certainement pour gagner. On lui souhaite un grand rétrabissement. Et on compte effectivement le voir pour le début du championnat le Caché Robert. Bien sûr, je le souhaite à tous les pilotes. Puisque la course est plus belle quand tout le monde est là. Et on a vu quelques petites blessures avec Todd Kellett. Une blessure beaucoup plus sérieuse avec Milko. Donc à titre personnel, j'ai regardé l'enduro à la télé pour la première fois. Et j'ai pas pris beaucoup de plaisir. J'ai trouvé que Todd avait été bon. On s'attendait à ce qu'il soit bon. Mais c'est pas un enduro où j'ai beaucoup rêvé. Pas uniquement parce que je m'appelle petit sec. Parce que je suis d'abord un passionné de compétition. Et quand il y a des gros intervenants qui sont pas là, ça minimise le côté sympathique de la course. Merci Sergueil. Merci pour votre disponibilité. Merci pour ce que vous faites effectivement pour tous les pilotes et tous les spectateurs qui sont là aujourd'hui. On espère à peu près combien de personnes ? 2 000, 3 000 personnes ? On est déjà à peu près à 2 000 personnes. Ah non, on est déjà beaucoup plus. Non, je pense qu'on sera plutôt à... On espère, on sera à 6 000 personnes. Là, on doit déjà être à 3 500 personnes. Ok. Bonne journée pour le motocross et merci pour ce que vous faites. Encore un plaisir.